En 2021, Serge Lama devait honorer son public d'une tournée d'adieu, intitulée « Adieu chère province ». Malheureusement, en raison de la pandémie, le chanteur avait dû renoncer. Invité de l'émission Vivement Dimanche, diffusée ce dimanche 11 décembre sur France 3, l'interprète de Je suis malade a expliqué les motifs de cette annulation. A cette époque-là, je pouvais encore partir en tournée. Aujourd'hui, j'aurais pu chanter à si, mais ça je le refuse, a-t-il introduit. Il a alors poursuivi, je refuse de chanter à si parce que c'est une chose que j'ai vu avec Charles Trenet et avec Reggiani. Cela m'a beaucoup marqué, je ne veux pas faire vivre ça à mon public. Donc, j'ai décidé d'arrêter. L'artiste aux 24 albums studios a dévoilé, le 7 octobre 2022, son dernier opus aimé. Dans une interview accordée à France Info, Serge Lama avait indiqué, concernant le disque, « J'ai décidé que c'était mon dernier album, mon état physique ne s'améliorant pas, bien de nos contraires ». En effet, après les deux mois de confinement, les douleurs chroniques de l'artiste, liées à un accident de la route en 1965, s'étaient accentuées. « J'ai eu mal partout à un point où je ne pouvais le pas supporter, ce n'était pas possible », s'était-il remémoré. Dès lors, il s'était résolu à tourner une page de sa carrière. Supérieur à supérieur à Serge Lama, Alice Talioni, Karine Ferry. Ils ont retrouvé l'amour après un deuil et je me lancerai volontiers dans un petit rap toutefois, Serge Lama ne se résout pas à prendre sa retraite. Ils restent disposés à composer pour d'autres artistes francophones. J'écris, « Si on me demande des choses, dans la mesure de mes compétences », bien sûr, avait assuré le Septuaginaire. Il avait plaisanté, « Je ne sais pas si la chanson française actuelle aura besoin de moi, mais je me lancerai volontiers dans un petit rap si on me le demande ». Ainsi, Serge Lama serait-il à l'aube d'une nouvelle carrière ? Rien n'est moins sûr. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Vivement Dimanche, France 3. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Vivement Dimanche, France 3. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Vivement Dimanche, France 3.